C'est ça le problème avec vous, c'est ça le problème avec vous, le frère s'il n'a pas d'argument qu'il ferme sa gueule, qu'il la ferme quoi, Master X ne peut pas se lever, indexer des artistes comme Eli Kamano comme étant des artistes inactifs, des personnes qui ne se sont pas battues pour le peuple pendant qu'il est flanqué aux Etats-Unis avec sa famille tranquillement, à l'abri. Moi je respecte les combattants en Guinée, moi je respecte toutes les personnes, je suis allé aux Etats-Unis, je suis allé dans plusieurs pays du monde, mais je n'ai jamais voulu rester dans ce pays par respect pour la Guinée, par respect pour le peuple, par respect pour le combat que j'ai toujours mené pour ce pays. J'ai pris des risques ici dans ce pays et je continue à prendre des risques et j'assume les risques que je prends. Donc quand vous donnez des leçons aux gens, voyez d'abord votre CV, votre passé, votre parcours, le combat que vous avez mené pour ce pays. Moi quand on me donne des leçons, j'aimerais que les leçons que je reçois, que ce soit des leçons qui viennent des personnes au moins qui à peu près ont mené le même combat que moi, il ne s'agit pas de chanter ou il ne s'agit pas de rester aux Etats-Unis et de se mettre à dire, bon si c'est Elie Kamano, Makanera, c'est la même chose, des trucs comme ça. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Tu es assis aux Etats-Unis, tu dis que le combat du FNDC a échoué. Parlant du FNDC, tu as fait quoi ? Toi Master X, tu as fait quoi ? Qu'est-ce que tu as fait comme contribution, comme participation active ? Qu'est-ce que tu as posé comme acte ? Si ce n'est t'asseoir aux Etats-Unis et tirer sur des gens. Mais mon frère, va chercher ailleurs. Tu es ethno, c'est simple. Vous prouvez, tu prouves que tu es ethno. C'est de l'ethnocentrisme, ce que tu fais. Parce que tu mens quand tu dis que si c'était Kouyaté, tu aurais fait la même chose. Tu mens, c'est faux. Tu dis que si c'était Cidia, tu aurais fait la même chose. Tu es un menteur, mon frère. Disons-nous la vérité dans ce pays. Ce qui nous fatigue dans ce pays, c'est qu'on aime trop se mentir. Comment est-ce que tu peux raconter des mensonges comme ça, en disant que si c'était ce qui arrive à Célou, si c'était Cidia, tu aurais fait la même chose. C'est faux. Le combat que tu mènes, tu le sais ? Moi, David, c'est venu ici en 2010, 2009. J'ai failli laisser ma peau dans ça. Où vous étiez ? Toi, en tant qu'artiste. Justement, on parlait de dictature. On parlait de régime militaire. On parlait de crimes commis le 28 septembre, où 157 guinéens ont perdu la vie. Où vous étiez ? Le seul artiste qui a affronté ce régime militaire, c'est bien moi. Qu'est-ce que tu as fait à l'époque ? Mais il ne faut pas arrêter de raconter du n'importe quoi. Vous allez vous lever comme ça. Vous voulez ethniciser et communautariser ce pays. Ça ne marche pas comme ça. Quand on est leader de punion, on se réserve de parole lorsqu'on n'a rien à dire. Lorsqu'on n'a rien à dire, on observe. La scène politique aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, nous savons tous que c'est déplorable. Nous savons tous que c'est déplorable. Mais nous attendons les résultats finals pour que chacun puisse donner son appréciation ou que chacun puisse, avec bien sûr le concours de tout le peuple de Guinée, voir dans quel sens ou dans quel élan il faut agir ou il faut aller. Mais il ne faut pas se lever comme ça et dire que si c'est le mot ne passe pas, c'est parce qu'il y a des artistes en Guinée qui n'ouvrent pas leur bec, qui se taisent, qui sont silencieux et qui refusent de parler pendant que des personnes qui remplissent leur concert sont en train de se faire tuer. Ceci cela, mais mon frère, en attendant, toi aussi, tu es un artiste. Tu peux rester, tu pouvais rester en Guinée, mener le même combat avec nous les artistes, avec tous les autres artistes, tu vois non, tu sais, dans chaque secteur, dans chaque structure, on a besoin de leaders. Tu vois, que ce soit dans l'opposition, dans la mouvance, que ce soit au niveau culturel, que ce soit dans le sport, à tous les niveaux, on a besoin de leaders. Au moins si toi tu étais là, tu vois, je vais te donner un exemple très très simple et clair. Quand tu prends le hip-hop en Guinée, les premiers précurseurs du hip-hop, lorsqu'ils ont quitté la Guinée, ils sont partis en France, ainsi de suite. Le hip-hop s'est disloqué, les groupes se sont disloqués et le hip-hop, carrément, mon frère, est mort. Quand des personnes comme toi, tu te dis leader, tu mets ta cagoule, tu vas t'asseoir devant un téléphone, et puis tu commences à parler d'un combat qui se passe ici pendant que des jeunes prennent des balles, ils meurent. Nous qui sommes là, pendant que nous sommes allés plusieurs fois en prison, quand tu vas t'asseoir là-bas parler d'un combat, moi je ne respecte pas ceux qui font le combat sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucun respect pour vous. Écrivez-le, je n'ai aucun respect pour celui qui mène un combat sur le réseau social. Moi j'ai du respect pour ceux qui mènent le combat sur le terrain. C'est ça. Je ne peux pas respecter celui qui mène un combat sur les réseaux sociaux, parce que tout ce qu'il sait faire, c'est insulter, c'est injurier, c'est raconter du n'importe quoi. Tenir des propos incendiaires, c'est tout ce qu'il peut faire. mais les gens qui prennent des balles, les gens qui vont en prison, les gens qui sont à tout moment embêtés, incarcérés par les autorités, par les forces de l'ordre, ce sont ces gens-là que moi j'appelle des vrais combattants. Pas des personnes qui vont s'asseoir derrière un téléphone pour raconter du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu parles des artistes guinéens. Mais chacun est responsable des actes qu'il pose dans l'histoire parce que l'histoire note tout un chacun. Tu as appelé Bouba Espoir de Corantine. Tu as appelé Alpha West. Mais c'est leur conviction. Moi j'ai été en prison. J'ai écrit une lettre. Les guinéens sont témoins. J'ai adressé une lettre aux artistes en les demandant d'agir. Personne n'a réagi. Mais qu'est-ce que tu veux que je passe ? Mais chacun a sa ligne. Chacun a sa vie. Chacun a ses objectifs auprès du peuple pour le peuple et envers le peuple. Qu'est-ce que tu veux ? Tu te mets derrière un téléphone. Tu te mets à insulter les artistes. Ceci, cela. Les artistes ont faim. Ceci, cela. Toi, tu n'as pas faim. Toi, tu as quitté la Guinée. Pourquoi ? Tu as fait un projet où tu as pris des millions et des millions avec celle-là dans les dialogues. Le projet dont tu parles Audace là. Tu as fait un projet au-dessus et au-vu des autres artistes. Tu as sélectionné des artistes. Je connais comment vous vous êtes séparés. Comment l'argent là ça a été partagé ? Il y avait Mastagi dedans. Il y avait Klimpoko de Sembedek dedans. Il y avait Pagidi dedans. Il y avait beaucoup d'artistes. Mais on connaît comment. Où est votre mouvement Audace ? Tu as quitté, tu as pris ce t'argent et tu es parti aux Etats-Unis. Aujourd'hui, tu t'as joué là-bas. Les vrais combattants qui sont sur le terrain qui ont aussi la possibilité d'aller aux Etats-Unis, d'aller en France, d'aller en Angleterre, rester là-bas et regarder la situation d'une hyène de loin. Ces combattants qui ont accepté mais, mon frère, de rester quand même ici, tant bien que mal, qui se donne, qui se sacrifie, il ne faut pas les confondre à un Macanera, à un je ne sais qui. Il faut arrêter. Ce n'est pas le moment. Tu choisis très mal ton moment. Tu choisis très mal ton moment pour te mettre à raconter des choses comme ça. je te croyais plus responsable que ça quand même. J'étais en train de dormir lorsqu'on m'a appelé pour me dire qu'il faut suivre le direct de Masta X qui est en train de t'attaquer. Non, nous ne savons pas être nous. Si celui-là a gagné des élections, si celui-là a gagné des élections, toute la communauté nationale et internationale fera en sorte que le victorieux soit remis dans ses droits. Mais ce n'est pas la peine de t'asseoir derrière un téléphone pour te mettre à raconter si c'était Sidia, j'aurais fait la même chose. Si c'était Kuyate, j'aurais fait la même chose. Mais si c'était Eli Kamado ou Macanera, non, eux c'est des vendus. Depuis quand toi tu peux moi me traiter de vendu ? Toi tu es plus vendu que tous les artistes guinéens ? Je suis désolé. On ne boxe pas dans le même ring quand il s'agit de combat pour les guinéens. Toi et moi, tu as chanté, tu as fait tes preuves dans la musique mais dans l'activisme, dans la défense, la démocratie. Je suis désolé, tu n'as rien foutu mon frère. Absolument rien. Tu n'as rien foutu. Donc, je pense que aujourd'hui nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. L'histoire politique de la Guinée aujourd'hui est émaillée de beaucoup de violences. Beaucoup de violences. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Au lieu de s'asseoir, d'attaquer les autres, les artistes ont fait ceci, les artistes, ils n'aident pas le peuple, les artistes... Mais, mon frère, ces artistes dont tu parles là, ce n'est pas toi qui les inspire. Ce n'est pas toi qui les donne à manger. Vous savez, ce qui me cœur dans cette histoire, c'est que personne n'a mandaté l'autre de faire ce qu'il fait ou de faire ce qu'il a envie de faire. Personne ne mandate l'autre. On le fait par conscience. On le fait par amour de la patrie. On le fait par amour du peuple dont on est issu, de la société qui nous a agendrés. C'est tout. Mais, lorsque vous voulez amener, obliger les gens, moi j'ai invité des artistes chez moi ici. Ils étaient une trentaine d'artistes à qui j'avais demandé, on était au FNDC en ce moment, à qui j'avais demandé de venir nous aider pour le combat et tout, mais je sais ce qu'ils m'ont dit. Lama Sidibe était là, Pate Moloko était là, Alpha Yodora était là, Azaya était là, Kondouaka était là. J'ai invité beaucoup d'artistes, mais chacun est libre de son choix. Comment voulez-vous obliger des gens à venir vous accompagner dans un combat pendant qu'ils ont d'autres préoccupations? On ne peut pas obliger quelqu'un à mener un combat, à partager ta vision, à adhérer à ta vision parce que tout simplement vous êtes la même corporation. Non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas tous les régulmans qui sont engagés. Ce n'est pas tous les régulmans qui sont engagés, je suis désolé. Ce n'est pas tous ceux qui font du rap qui sont engagés. Ce n'est pas tous ceux qui font de la musique qui sont engagés. Il y en a qui font de la musique douce, il y en a qui font de la musique purement sentimentale, il y en a qui font du reggae mais pas du reggae engagé, il y en a qui... Mais chacun, chacun a sa cible. Donc, mon frère, redescends sur terre. Tu redescends sur terre. Si tu veux un débat avec moi là, toi Master X là, Master X et moi, tu veux un débat, je vais te montrer par A plus B que tu n'as rien foutu dans un combat pour la démocratie, pour l'instauration de la démocratie et l'état de droit dans ce pays. Absolument. D'abord, tous les morceaux que vous chantez, peut-être qu'il n'y a qu'un ou deux ou trois morceaux où vous avez chanté contre la malgouvérance. Point barre. J'ai passé toute ma vie et toute ma carrière à chanter et à mériger un défenseur des Guinéens contre les différents régimes qui sont succédés. De quoi tu parles ? Il suffit juste qu'on ne soit pas dans votre esprit pour nous traiter ou pour nous taxer de corrompus. Il suffit qu'on ne soit pas dans votre esprit pour nous taxer de vendus. Mais vous taxez mon carrière de vendus, tu dis qu'ils sont devenus des milliardaires. Je suis d'accord. Ils sont devenus des milliardaires parce qu'ils sont avec Alpha Condé. Tu peux me montrer le milliard que j'ai, moi ? Est-ce que tu peux me montrer le milliard que moi j'ai gagné dans ça ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous ne réfléchissez pas, vous n'allez pas loin est-ce que vous pouvez taxer un Elie Kamano avec le petit poids que j'ai quand même dans ce pays ? Avec le petit poids que j'ai quand même dans ce pays. Vous me taxez d'être avec Alpha Condé pendant que vous ne me voyez pas avec Alpha Condé, vous ne me voyez pas faire sa campagne, vous ne me voyez pas tout le temps dans la radio sur le train de flinguer le système. Mais à quoi vous jouez ? Ou vous êtes frustré parce que je ne suis plus avec le FNDC ou vous êtes frustré parce que vous dites que si j'étais avec vous, peut-être que je vous aurais fait gagner ? Non ! Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que vous ressaisissez. Surtout toi, Master X, tu me déçois. Tu ne peux pas taper sur les artistes guinéens. Tu ne peux pas demander à un artiste et traiter un artiste de traître de quelqu'un qui a dit d'argent et de quelqu'un qui n'a pas d'objectif, de quelqu'un qui ne se bat pas pour le peuple. Non, je suis désolé. Toi-même là, dis-nous ce que tu as fait pour ce peuple. parce que s'il s'agit de chanter, on a tous chanté. Tout le monde a chanté à sa manière, selon son intérêt qu'il trouve dans le combat qu'il mène. de toi à moi, quel est le combat que tu as mené ? Mettons la musique de côté. Quel est le combat que tu as mené hormis la musique dans ce pays pour le peuple de Guinée ? Lorsque vous avez fait votre mouvement audace, dès qu'on vous a intimidé, vous avez fui ? Vous avez fui ? Vous vous êtes disloqué ? Je connais cette histoire-là. Vous avez fui ? Il y en a qui tremblaient même. Vous vous êtes cachés ? Je connais. Je suis au courant de ça. Mais combien de fois moi j'ai affronté les militaires ici, des gendarmes, des policiers ici, lorsque j'ai demandé à ceux qu'on ouvre les classes, lorsque j'ai menacé de faire descendre les jeunes dans la rue, les gendarmes sont venus chez moi ici. Ils ont tiré et je me suis jeté sur eux. Ils m'ont pris manie militaire. Ils m'ont envoyé. Ils m'ont enfermé. Tu l'as fait ici ? Il faut arrêter. Vous avez une mémoire courte. Vous pensez que l'histoire s'efface comme ça ? Vous pensez que l'histoire s'efface comme ça ? Non. Attendez. Il faut arrêter. Vous pouvez vous lever comme ça parce qu'on n'est plus dans la même logique. On n'est plus dans votre esprit. Vous vous permettez de traiter les gens de corrompus, de vendus. Mais c'est qui un corrompu, c'est qui un vendu ? Celui qui n'est pas avec vous, il est vendu ? Celui qui n'est pas dans votre esprit, il est corrompu ? Celui qui ne voit plus dans la même direction que vous, il est vendu ? Non, mais je suis désolé. La Guinée est trop grande. Les intérêts sont trop larges pour nous traiter, pour traiter les autres qui ne sont pas avec vous de traître, de corrompu, de vendu, de celui-là. Mais attendez, vous les saisissez-vous.